15e édition du dîner d'exception au grand hôtel de Gérard-Mais, et bien vraiment on a deux fidèles, deux amis de la maison qui ont voulu être présents. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour nous tous les ans c'est marqué déjà bien à l'avance sur le calendrier parce que c'est un moment où avant tout on se retrouve tous et avec bien sûr un dîner d'exception parce que travailler tous en équipe et préparer des plats avec chacun sa personnalité c'est formidable, surtout pour ceux qui vont déguster. Pour ceux qui vont déguster, oui. Et pour les collaborateurs, c'est bien, c'est une forme de formation pour tous les collaborateurs du grand hôtel à Gérard-Mais. Ce menu aussi, ou ces repas d'exception on va dire, pour moi c'est véritablement échange, partage, proximité et puis surtout on apprend à vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, ça fait du bien de temps en temps. Bon nous ça n'a jamais été le cas entre nous parce qu'on se connaît tellement bien sur les concours à droite et à gauche et qu'on a beaucoup de complicité. Et franchement aujourd'hui, c'est encore pour la 15ème une opération renouvelée qui n'est jamais la même, elle met toujours la même ambiance. Est-ce que vous avez observé une évolution ? Oui, il y a toujours une évolution, que ce soit au niveau de la... on va dire des techniques de cuisine, de travail en cuisine, des plats, comme le disait Patrick, mais aussi il y a une évolution en salle. Et là je rejoins ce qu'il vient de dire parce que c'est aussi tout le travail d'une équipe ensemble avec tous les jeunes qui sont autour de nous parce qu'il y a aussi dans tout ça la transmission. Et donc c'est vrai qu'il y a une évolution d'année en année. Et bon cette année, on va en parler, mais je crois que le but c'était de mettre en avant aussi le service justement parce qu'il y aura beaucoup de travail en salle. Et les pâtissiers aussi qui sont maintenant, qui sont des stars, c'est vrai, parce qu'ils ont leur personnalité, ils ont sorti un petit peu ce beau métier, grâce à tous ces pâtissiers, on arrive à faire des décès exceptionnels. Ils ont écrit leur histoire, surtout les pâtissiers, c'est bien. Et puis on s'aperçoit que dans nos maisons, en moyenne, quand vous avez un hôtel, vous avez 14 corps de métiers qui doivent un petit peu s'agglutiner, comme les belles abeilles, pour faire le meilleur miel possible, c'est-à-dire donner du bonheur aux gens. Le service, c'est capital parce que c'est une vraie valeur ajoutée sur l'ensemble d'un repas. Parce que pour moi, c'est l'accueil, le service, le sourire, la gentillesse, le cadre, le confort, l'ambiance et l'atmosphère qui règnent dans une maison, qui fait que peut-être un client dira « je reviendrai ». Le permis des biens représenté aujourd'hui avec en salle la col Mouvier. Mouvier, oui, qui a été envoyé de France 2019. C'est 20 ans d'accompagnement avec moi. Il nous a suivis, il nous aide à développer la maison, il cadre, il met aussi peut-être les quatre mots qu'on a mis dans notre maison, c'est « droit », « devoir », « valeur », « honneur », « respect de l'autre », « bienveillance », « bien séance ». Et tous ces maîtres mots-là sont importants pour nous et il va tellement être bien qu'il rentre à l'intérieur du capital de notre maison cette année. C'est un joli projet avec mes enfants parce que c'est l'année de la transmission en 2024 à la pyramide, en dehors des travaux qu'on fait, mais ça va être l'année de la passation. Donc mon fils va devenir PDG à ma place, ma fille devient directrice générale à la place de sa maman. On accompagne tout le monde et ça c'est d'une importance, moi je trouve, capitale parce que c'est tous des quadras. Donc nous on a retourné le monde à 30 ans. Alors moi je suis arrivé à la pyramide à 30 ans, ma femme 27, et c'est à cette époque-là qu'on retourne les montagnes. Vous n'avez pas signé chacun un plat ? Alors moi j'ai fait une entrée froide à base de champignons, de shimeji, de champignons de Paris, de shiitake aussi, de l'huile de noisette, des noisettes. Et on a fait un repas, enfin un plat entre guillemets, qui soit très champignonné, mais en même temps avec des acidulés très intéressants parce qu'on est en début de repas. Donc on a besoin de faire travailler les papilles et puis suivre sur le plat de Michel et de Christophe. qui est du poisson, voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Bah oui, justement, ça démarre fort. Donc ensuite, le poisson, ça sera un dos de bar qui sera snacké, servi avec des asperces blanches avec du safran des Bouges, on est local, avec une émulsion yuzu et noyé. Et dessus on aura quelques épices craquantes, pistaches et quelques copeaux de bonnites pour donner ce côté fumé, sachet, voilà, bonnites, sachet. Donc tout ça, avec Christophe, on a bien travaillé à Christophe Rauch. Très léger. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Grand Hôtel, ce n'est pas de Gérard-Mère, la famille ? Bon, je pense Grand Hôtel à Gérard-Mère, longue vie comme nous, comme toutes les maisons, comme toutes les familles, savoir se réinventer, continuer. Là aussi, il y a une passation, c'est important. Et puis je crois que c'est un hôtel déjà magnifique, le spa, etc., les chambres à chaque fois. Je pense que bravo à eux parce que c'est vraiment un exemple pour bien sûr tous les collaborateurs qui travaillent pour eux, mais aussi pour toute une région, mais aussi ils ont des clients qui viennent de tous les pays voisins, de la France entière. Et donc voilà, bravo à eux et ils montrent l'exemple. Et je trouve qu'il y a tout ici. Il y a surtout la chaleur et le bonheur.